Salut à tout le monde c'est Valonyx aujourd'hui je vais vous montrer comment voir le chapeau chaotique ce qui est dans le jeu dungeon quest le lien est dans la description alors voilà on va déjà commencer par trouver des cristal ce qui fait partie de l'événement de ready player 2 je sais que je le mets très tard mais voilà heureusement vous pouvez l'avoir toujours d'abord quand vous commencez vous devrez partir là bas tout au fond où il y a un cristal rouge et là ici vous allez voir un arbre géant vous allez marcher sur le cristal alors voilà quand vous prenez ce cristal partez vers le village où il y a toutes les petites maisons et suivez où je pars et voilà ici vous allez voir le cristal jaune alors voilà et pas loin d'ici vous allez avoir un cristal bleu ça doit être ici derrière les arbres voilà il est là donc juste une petite notice faisaient les par ordre sinon ça ne va pas marcher donc maintenant on va retourner là bas où il y avait le cristal rouge le premier cristal mais on va changer de direction pour l'autre cristal donc voilà quand vous êtes vers le pont vous descendez sous l'eau et là vous devrez voir une petite tunnel rentrer à l'intérieur et vous verrez le cristal je sais pas c'est bleu ou vert je ne vois pas bien avec l'eau donc voilà maintenant on va remonter on va continuer notre chemin et là monter ici et vous verrez un autre arbre et derrière l'arbre c'est un cristal genre gris prenez le et le prochain cristal c'est là-bas vous voyez la porte avec un cristal vert le cristal ça va par rapport mais il y a un cristal violet à côté de cette porte là alors suivez où je pars alors voilà à côté du porte vous allez voir le cristal violet on va le prendre et le dernier cristal ce qui est le cristal jaune il va être à côté du village où vous allez trouver un caverne et vous allez rentrer à l'intérieur et en fait vous devrez faire un parcours pour l'obtenir alors nous voilà vous voyez le caverne il va avoir des rochers vous pouvez monter en haut comme ça vous pouvez sauter dans le trou et là vous êtes dans le caverne partez tout au fond et vous allez voir le parcours je vais accélérer et je vais vous montrer où est ce que le cristal jaune il est caché et voilà les amis j'ai fini tout le parcours ça m'a pris 15 minutes je sais pas combien j'ai tout coupé parce que c'était fatiguant de regarder j'ai fait tout cela je monte comme ça après j'ai sauté ici j'ai fait ces obstacles j'ai sorti sur les rails et là vous allez voir une petite trou noir on va rentrer à l'intérieur où vous allez voir le cristal jaune ah non désolé les amis c'était un cristal vert oui voilà le cristal vert on l'a eu et maintenant on va retourner on va on va juste sauter pourquoi j'ai fait tout ça pour retourner ouais bon on va retourner là bas et quand on sort du caverne et là on va partir ça doit être quelque part ici alors voilà suivez où je pars bon là comme vous pouvez voir on est encore à côté du pont et là vous devrez voir une cage et sur la cage vous allez voir une porte où il y a un code à écrire bon les amis apparemment ils ont mis à jour le jeu et je pense qu'ils l'ont fait encore plus facile il y a c'est qui qui veut ça veut dire apparemment le code c'est 5 3 5 5 3 5 4 2 3 on va essayer comme ça 5 3 5 4 2 3 et là ouais c'est ça marche bon là on va les porter dans un autre monde où on doit faire le boss fight bon là on va avoir une minuteur pour compléter le boss fight on a des épées super cool on a des pouvoirs donc voilà on doit partir tout au fond c'est vraiment très blanc là je comprends pas ce qui se passe ok le minuteur vient de commencer on doit ouvrir la porte en attaquant il faut faire comme ça donc voilà je vais utiliser mon arme pour ouvrir boum et là on doit avoir une petite parcours juste éviter de tomber parce que vous allez perdre du temps et les amis vous avez trois coeurs alors vous pouvez combattre le boss trois fois et après si vous mourrez vous devrez tout recommencer je veux dire là le parcours ça compte pas mais si on tombe voilà si on tombe ça ne compte pas et si c'est le boss qui nous tue alors ça compte je vais un peu me concentrer pour ne pas tomber voilà ouais ok voilà on va attaquer la porte et là derrière le port derrière la porte on va voir le boss ce qui est un ordinateur vraiment furieux je l'ai déjà fait sur mon compte personnel mais je voulais faire ça pour le tutoriel bon donc voilà on va voir le bottes l'ordinateur à voilà éviter de tous les trucs grouches qui vous envoie vous savez comment dans minecraft il ya les cristal d'end et le ender dragon il peut régénérer son coeur alors voilà c'est un peu c'est un peu la même truc vous devrez attaquer les orbes de tous les jours les amis on vient de battre le robot là on va recevoir le badge du chapeau chaotique et ça les amis c'est à quoi ça ressemble le chapeau chaotique c'est pas mal comme chapeau ça me plaît vous pouvez toujours faire quelque chose avec ça et bah voilà en fait maintenant je vais vous montrer le clip comment j'ai eu les métalunettes alors voilà les amis les métalunettes sont des lunettes avec un texture de diamant ce que vous pouvez obtenir quand vous avez les toutes les sept chapeaux accessoires que vous trouvez dans l'événement ready player 2 voilà les cristal vont activer on va monter en haut et là il va nous donner le badge et on a reçu les métalunettes les amis alors c'était tout ça pour aujourd'hui merci beaucoup pour garder cette vidéo n'oubliez pas de liker cette vidéo abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification et on se verra dans la prochaine vidéo